... Nous avons l'habitude de présenter Tech4Life ainsi, une petite société qui réfléchit avec les acteurs concernés aux formes de la transition et aux solutions biocompatibles. On est dans la deuxième partie de l'après-midi, donc je le rappelle de manière à ce qu'on ait ça en tête. Et au fond, au service, on l'a rappelé à plusieurs reprises d'un nouvel imaginaire économique. Quand le festival vivant, lui, révèle et rend visible les dynamiques de changement. C'est ce que nous faisons, au fond, depuis le début de l'après-midi. Et comme Dorothée Brouës vient de le rappeler, nous sommes pour une heure autour de 4 interlocuteurs qui viennent des entreprises. Mais il faut savoir que ce cadre, qui est le 3e festival vivant, après celui de 2013 et celui de 2016, se font à chaque fois autour d'un thème général. Et le thème général, cette fois-ci, c'est faire cause commune avec le vivant, avec comme sous-titre, des acteurs s'engagent pour un monde juste et habitable. Et comme vous l'avez compris, ce festival vivant a été imaginé cette fois-ci en deux temps, les semailles aujourd'hui même, et puis les germinations qui ont lieu les 2 et 3 avril 2020. Alors, ça sous-entend que nous souhaitons marquer une dynamique des relations, en clair, de cheminer ensemble, avec les responsables présents, entre les semailles et les germinations, à travers les actions, les initiatives, des synergies que nous continuerons, comme on a commencé à le faire ainsi, à détecter et à susciter. Donc, c'est le quatrième temps de cet après-midi, après une pause que vous aurez bien méritée. Mais j'ai le plaisir, donc, d'accueillir à mes côtés quatre de nos partenaires Tech for Life du Festival Vivant. Alors, je ne vais pas le refaire, puisque Dorothée l'a fait il y a un instant. Mais simplement dire quand même un mot à propos de chacun des groupes ici représentés. In Vivo, Rachel Colbet, à ma gauche, qui est le premier groupe coopératif agricole français. C'est, on l'appelle d'ailleurs quelques fois la coopérative des coopératives, c'est ça, les mousquetaires, M. Christophe Bonneau, qui est un grand distributeur en Europe, qui est le seul distributeur à être producteur et commerçant. D'ailleurs, à mon avis, ça s'entendra dans le propos qui nous tiendra. Et dans la force de l'âge, je parle des mousquetaires qui ont 50 ans. Et ils le font savoir, ils fêtent une sorte d'anniversaire. EDF, qui est une petite entreprise du secteur énergétique, qu'on ne présente plus. Christophe Domain est ici. Enfin, Novamont, qui est représenté par son directeur France, qui est moins connu, mais qui est pourtant issu du groupe Montedison. Voilà une trentaine d'années. Et Novamont est une entreprise italienne, spécialiste mondiale en bioplastique. Et qui souvent, d'ailleurs, montre la voie d'une bioéconomie durable. Voilà. Alors, avant de leur passer la parole, quelques mots de la règle du jeu qu'ils ont bien voulu accepter. Je souhaiterais que chacune et chacun d'entre vous puissent prendre la parole trois fois. Ce qui veut dire que, d'abord, je la donne pour trois, quatre minutes, pour témoigner de vos actions en résonance avec notre sujet d'aujourd'hui, et faire coche commune avec le vivant. Les acteurs s'engagent pour un monde juste et habitable. Ensuite, pour formuler des prospectives, des défis, des attentes, en vue des germinations. Et puis, là, vous aurez quatre ou cinq minutes. Et enfin, vous interagirez entre vous et avec la salle. Merci donc de bien vouloir cadrer vos interventions. Je vais passer la parole à M. Christophe Baudot. Merci. Ça marche, oui. Donc, il faut juste un petit mot des mousquetaires, donc les mousquetaires intermarchés. Donc, c'est un groupe de distribution, effectivement. C'est bon, c'est pas bon ? Un groupe de distribution, d'abord français, avec la particularité d'avoir un rôle industriel relativement important. Donc, 72 usines en France, 11 000 collaborateurs qui travaillent dans ce rôle industriel, 4 milliards de chiffre d'affaires. Donc, nous sommes de gros industriels agroalimentaires. Tout à fait. Donc, et avec une stratégie d'être producteur et commerçant dans nos magasins intermarchés, un magasin intermarché tous les 17 km en France, 2 000 magasins, d'être producteur commerçant responsable avec un plan RSE qui a été lancé il y a maintenant un peu plus d'un an et qui, notamment, se veut résolument être un acteur référent de la transition agroalimentaire, à la fois sur les modes de production, mais également sur les modes d'alimentation. C'est dans ce cadre-là que nous travaillons beaucoup sur les principes de l'agriculture pour le vivant. Notamment, nous allons tester ça sur deux filières importantes. La filière vin, on fabrique à peu près 200 millions de bouteilles de vin par an et nous achetons du raisin que nous vinitions également et nous allons décider de basculer sur la haute valeur environnementale qui est pour nous quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est un label qui est piloté par le ministère de l'agriculture qui est très peu connu pour l'instant par le consommateur mais qui permet d'aller de déployer l'agroécologie et notamment de travailler sur les grands principes de l'agriculture du vivant, la compétition sur les cultures, sur les fossiles la biodiversité, la gestion et la réduction des intrants phytosanitaires et puis l'alimentation de tout ce que vous connaissez et que vous avez appris je suppose pendant vos cours d'agronomie. Donc on a lancé ça sur le vin avec des belles réussites parce que ce qui nous intéresse surtout c'est que ces principes d'agroécologie soient tirés par l'économie c'est-à-dire par le consommateur que le consommateur achète les produits réachète et les plébiscite c'est comme ça qu'on arrivera à faire à déployer une agriculture plus vertueuse de masse avec une acceptibilité importante au niveau de l'ensemble des consommateurs. On a lancé une deuxième filière la filière blé on fabrique un million et demi de baguettes par jour et donc on a également sur le blé avec des partenaires coopératifs on travaille aussi sur ces principes d'agroécologie sur une grande culture comme le blé qui est un peu plus complexe mais sur lequel nous avons des références on a commencé à déployer des références dans les magasins d'un intermarché en haute valeur environnementale qui 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 performent plutôt bien mais qui nécessite d'avoir beaucoup plus de notoriété encore de la part autour de ce label voilà un petit peu je crois que j'ai du point de 4 minutes très bien on va passer la parole à Rachel Colbet merci bonjour à tous donc je suis directrice RSE donc développement durable j'ai bien de l'étang c'est ça ça marche pas je pensais en tournant donc développement durable du groupe Inbible donc effectivement c'est tout d'abord une union de coopératives agricoles françaises ça veut dire qu'il y a un peu plus de 200 coopératives dans notre union et on travaille tout d'abord sur tout ce qui va être céréalier mais par la suite on s'est ouvert sur plein d'autres cultures que ça soit pour partie à l'évage mais surtout tous les différents types de production végétale y compris la vigne maintenant depuis un peu moins de temps à chaque fois donc on est dans une optique de faire mutualiser et les efforts et les progrès pour aussi avoir une meilleure valorisation qui est elle-même mieux repartie et partagée et donc In vivo clairement on travaille avec le vivant depuis longtemps puisqu'on est dans une production végétale mais ce qu'on essaie de regarder maintenant et pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec ce festival de vivants c'est qu'on se rend compte que de plus en plus ou en tout cas surtout en France mais on m'amène quand même l'agriculture par rapport à ce qu'il y a pu être des systèmes qui existent actuellement où quand même on a vraiment une vision très négative c'est l'agriculture pollueur c'est l'agriculture qui est en crise c'est l'agriculture qui n'est pas solvable il y a beaucoup de choses en fait juste toute une liste très longue de tout ce qui est négatif de l'agriculture et ce que je trouve vraiment rafraîchissant dans le type de conversation que je peux avoir avec cette communauté entre autres c'est qu'au contraire en fait c'est que ça peut être l'agriculture le meilleur allié de l'environnement et c'est pas quelque chose qu'on dit souvent et c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement acquise et qu'il faut maintenant vraiment mobiliser pour que ça devienne une histoire de masse aujourd'hui on voit quand même beaucoup d'initiatives un peu artisanales qui cherchent à se sémer derrière on en a parlé tout à l'heure avec la permaculture on a souvent des exemples où à mon grand enthousiasme parce que je ne suis pas agronome on voit que en fait question de gaz à effet de serre l'agriculture va pouvoir le stocker question de biodiversité en fait l'agriculture va pouvoir être une solution pour non pas seulement le préserver mais le régénérer et notamment en termes de qualité de sol ça va aider à purifier l'eau et ça c'est des valeurs communes partout dans le monde et pas uniquement en France même si la France peut avoir un rôle particulier à jouer pour ça mais un de mes projets préférés c'est au Nigeria où on est en train d'utiliser l'agroforesterie et l'agroécologie pour reforester 108 000 hectares qui ont été à 97% déforestés et on va le faire en fait avec les agriculteurs par rapport à leur niveau d'optique qui nécessite bien ce genre qui les bribe finalement de ce nouveau système et qui est intéressant parce que c'est effectivement ce que moi intuitivement j'appelais déjà un triple capital la RSE en fait en anglais on fait le raccourci pour parler de people planet and profit c'est les 3 P qui sont les fondements de cette idée de responsabilité sociétale de l'entreprise mais en fait ce qui est intéressant avec cette notion de triple c'est qu'au lieu de chercher à s'améliorer sur un des pays et chacun en fait on va voir au contraire comment le croisement en fait de ces pays font système et qui font sens donc quand on parle de triple capital nous coopératives on va toujours regarder quand on fait quelque chose est-ce que ça va cocher des 3 cases est-ce que ça veut dire que l'agriculteur va mieux vivre de son métier est-ce que ça veut dire que le consommateur va avoir une alimentation plus saine et est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'apporter une contribution pas seulement nette donc en préservation mais au contraire positive à l'environnement et nous savons que c'est probablement possible sur réserve qu'on arrive à mettre en place le type de système qu'il faut je suis heureuse de dire que je travaille avec un monde qui sont déjà ici tout à l'heure Arnaud Daguin a expliqué le mouvement pour une agriculture du vivant une vivoyée depuis le quasi début parce qu'on sait que c'est ce niveau dynamique qu'il faut arriver à faire essaimer et déployer au plus grand nombre parce qu'au fur et à mesure après on aura la lutte qui dépendra qui dépendra de la base très bien merci Raphaël Colbet on voit que il y a le début d'un récit d'un storytelling comme Yann Thomas nous a invité à le faire tout à l'heure on va l'améliorer vous allez voir il va prendre de la densité au cours de notre heure et je vais passer la parole à Christophe Domain TDF merci donc TDF par rapport aux vivants il y a le carbone on va dire et on est un des producteurs avec le plus bas d'émissions carbone par kilowattheure entre le nucléaire et les énergies renouvelables donc à propos je n'étais pas au sommet climat mais la semaine dernière chez nous il y avait une journée organisée autour du climat avec des éminents chercheurs CNRS comme Christophe Cassou et Sylvain Jouzoum pour nous expliquer bien nous présenter la situation donc l'autre point par rapport donc je m'occupe de nanomatériaux et de matériaux innovants et de l'utilisement de ces matériaux de deux points par rapport aux vivants en fait deux points différents il y a par rapport à tout ce qui est bio-inspiré en fait comment améliorer les matériaux distants pour qu'ils soient plus performants ou leur trouver de toute sanité une des façons c'est le bio-inspiré qui est un des points importants pour les nouveaux matériaux et donc alors il y a différents exemples pour ça où la matière la nature pardon fait très bien il y a l'exemple de la photosynthèse par exemple que l'on cherche à faire il y a aussi la récupération du CO2 qui est aussi il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus donc c'est pas forcément dans les business d'EDF ça peut être plus le business de la chimie pour finalement récupérer le CO2 pour en faire des molécules à valeur ajoutée pour remplacer ces molécules qui viennent actuellement de plus de l'industrie pétrolière donc c'est un point donc l'autre point plus par rapport au business d'EDF je veux dire c'est alors un point important par rapport à tout ce qui est la nature en fait c'est ça vient aborder aujourd'hui c'est multifonctionnel en fait et donc une des fonctions que l'on peut chercher chez nous c'est par rapport à tout ce qui est échange de chaleur donc échange de chaleur chez l'EDF c'est à la fois les gros moyens de production mais c'est aussi les services comme Dalkia que vous connaissez peut-être qui fournit du chaud et du froid donc tout ce qui peut être climatisation et toutes ces choses-là en fait on améliore l'échange de chaleur on améliore les performances et une des façons c'est d'avoir de la condensation plutôt qu'en film en gouttes et donc pour cela en fait il y a les insectes et les végétaux avec les deux deux grands exemples mis en avant il y a la fameuse feuille de lotus qui est hydrophobe qui est auto-nettoyante en plus des fonctions de fosses synthèses donc que je ne considère pas ici et puis il y a aussi tous les insectes par exemple si on prend le magnifique morpho qui est en feu amazonienne ou autre qui a des super couleurs qui vit dans un milieu où si vous y êtes une journée vous êtes complètement plus très propre et lui ses ailes sont à la fois propres et assurent plein de fonctions donc c'est une source d'inspiration en fait pour fabriquer des surfaces fonctionnaliser des surfaces en fait pour être dans ce même sens donc et après l'autre point dont je voulais parler en fait c'est les géopolymères et en particulier les ciments à base de géopolymères donc c'est principalement de la silice des silices d'aluminium avec pour le liant en fait des solvants non non sales en fait qui peuvent être à base d'alcalin en fait et un des intérêts de ça c'est de remplacer le fameux ciment de Portland qui est une source énorme alors les chiffres l'ordre de grandeur des chiffres c'est à peu près il y a à peu près 10% du CO2 qui vient de cette production de ciment béton enfin le ciment étant une des principales matières de construction et donc rechercher ces nouveaux matériaux donc avec une entre guillemets une chimie ou des choses de façon plus douce qui sont finalement ce que fait le vivant ça peut être une façon de faire pour reprendre un temps qui a été pris aujourd'hui aussi de l'ingénierie écologique merci merci monsieur demain et on termine ce premier tour de table si j'ose dire par monsieur de Boissouli bonjour alors moi je vais vous parler effectivement de la société Nobamant qui a député une petite révolution il y a 30 ans parce que Katia Boissouli qui à l'époque était une jeune chercheuse a décidé et a inventé en fait un plastique un nouveau une nouvelle matière qui est plastique et qui est d'origine végétale et biodégradable donc elle elle reprend en fait l'idée de ce que la nature produit à savoir elle se nourrit effectivement de la nature du vivant une fois que ce vivant disparaît et renaît donc on est dans une logique origine végétale dans le biosourcé avec la capacité de pouvoir se biodégrader donc d'avoir intrinsèquement la solution de son élimination alors par définition on parle de renouvelable on parle d'énergie renouvelable d'ailleurs qui on pourrait presque dire d'ailleurs pour le soleil de l'énergie permanente le renouvelable c'est principalement en fait c'est par définition même le vivant donc on a voulu s'inscrire dans cette logique là alors au départ il y a 30 ans ça a été la volonté de trouver une nouvelle matière moins polluante et qui pourrait éventuellement donner des satisfactions également au niveau de son utilisation et puis progressivement cette société en fait a eu une ambition beaucoup plus large beaucoup plus large autour d'une nouvelle un nouveau mode d'économie un nouveau mode une nouvelle industrie une industrie en fait qui serait à nouveau relocalisée qui pourrait effectivement en fait être à échelle peut-être pas humaine mais à échelle d'un pays avec le développement de bioraffinerie pourquoi des bioraffineries parce que les bioraffineries utilisent effectivement le vivant utilisent la matière vivante on a besoin du vivant comme matière première pour faire nos polymères et puis ça permet aussi de pouvoir avoir une source une source de matière première relocalisée plutôt que d'utiliser le pétrole qui n'est pas du tout localisé puisqu'on sait à peu près où il se trouve au niveau mondial en Europe on en a quand même pas beaucoup et on se trouve donc dans une idée qui est une économie alors aujourd'hui on la nomme l'économie circulaire cette circularité d'ailleurs que la nature par définition a produite en fait et qui permet à cette nature de pouvoir sans cesse se régénérer précisément parce qu'elle est circulaire et on a voulu inscrire notre développement dans cette logique d'économie circulaire alors aujourd'hui on a parlé de beaucoup de choses de sobriété et de frugalité donc là c'est l'économie effectivement des ressources on a parlé de la pertinence et de l'intégration là on l'intègre également dans notre logique de la résilience là j'irais presque que c'est la résilience d'une nouvelle industrie une industrie plus proche de ce que fait la nature et moins polluante et puis il y a la régénération et on va au-delà effectivement de toute cette logique puisqu'on est très proche également de la régénération des sols puisque dans la biodégradation on va forcément finir dans le sol et cette biodégradation elle a un intérêt si on la lie avec la valorisation des déchets organiques alors les déchets organiques ce sont par définition une origine végétale cette origine végétale a normalement vocation à retourner au sol pour l'enrichir le régénérer et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons quand même énormément de déchets organiques dans nos poubelles et donc on a voulu aussi s'inscrire dans cette logique là de développement de valorisation des déchets organiques de ce qu'on appelle des biodéchets pour un retour au sol de qualité alors le retour au sol de qualité ça signifie qu'effectivement c'est un compost un humus de qualité qui permet au sol de pouvoir se régénérer donc on est vraiment dans cette logique là après 30 ans d'expérience et je vais pour finir vous parler d'un petit d'un projet d'une bioraffinerie exemplaire qui est la bioraffinerie qu'on a construit en fait sur une ancienne raffinerie désaffectée puisqu'en Europe les raffineries elles ont plutôt été délocalisées en Asie et on s'est dit plutôt que de prendre des terres qui sont utiles pour l'agriculture on va plutôt prendre une usine désaffectée et on va essayer de remettre quelque chose dessus et donc une bioraffinerie cette bioraffinerie on avait besoin de matière première on la construite en Sardaigne et en Sardaigne on utilisait l'amido et on utilisait l'huile aussi après l'amido et on s'est dit l'huile pour l'instant on la prend du tournesol mais le tournesol c'est consommateur d'eau on ne peut pas faire pousser du tournesol en Sardaigne donc on s'est dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre comme matière comme culture et on s'est tourné une culture endémique qui est le chardon et le chardon pousse sur des terres qui sont extrêmement pauvres et nous donnait en fait une graine de laquelle on pouvait sortir on pouvait avoir de l'huile et avec cette huile en fait on a développé d'autres monomères qui pouvaient rentrer dans nos plastiques de manière à élargir la gamme en fait de produits d'origine végétale pour ne pas rester sur un seul type de produit et avec ça qu'est-ce qu'on fait ? on fait des plastiques généralement souples autour de la table d'ailleurs il y a beaucoup d'acteurs qui les connaissent à savoir par exemple le paillage le paillage agricole qui est un film que l'on met sur le sol pour sélectionner une partie une plante particulière et faire que les infestants ne poussent pas sans qu'on ait besoin d'utiliser de pesticides et ça c'est avec Enivivo qu'on travaille depuis longtemps et je me retourne également vers mon voisin de droite de manière très amusante je ne savais pas que vous alliez être là puisque un des acteurs de la grande distribution qui a commencé le premier à s'intéresser au bioplastique au bioplastique de l'égradable d'objet végétal et c'est pas étonnant compte tenu de votre origine et bien c'est précisément Intermarché en 1998 et je me souviens avoir effectivement été voir Intermarché qui s'intéressait beaucoup à ça donc notre notre entreprise essaie de du vivant de recréer une nouvelle industrie relocalisée et si possible avec un impact environnemental inférieur Merci merci monsieur de Boissoudi vous voyez un des moyens on vient de le voir à travers votre intervention de faire du récit et du sensible c'est déjà de faire de l'histoire de l'histoire des intentions de l'histoire des gestes parce que ça permet effectivement de se projeter et de faire comprendre les raisons de cette projection alors voilà maintenant vous en savez assez sur les institutions les entreprises des quatre pénélistes on va passer au deuxième temps ce temps de la projection et des attentes des défis et dans la perspective effectivement de ce rendez-vous que nous aurons au mois d'avril est-ce que on continue à peu près dans dans les mêmes oui alors on va donner la parole à monsieur Christophe Bonneau pour cette fois-ci une intervention un petit peu plus longue donc les les défis concernant le mosquetaire intermarché avant Mosquetaire c'est la réussite de notre chantier de nos chantiers en cours sur la neuroécologie la haute valeur environnementale notre objectif c'est de de basculer l'ensemble de notre production de blé donc à peu près 120 000 tonnes en haute valeur environnementale donc ça c'est le premier le premier enjeu on s'est donné jusqu'en 2025 pour réussir et puis la même chose sur le vin pour basculer pour basculer nos 200 millions de bouteilles en haute valeur environnementale puis ensuite et on commence à le faire déployer cela sur l'ensemble de nos achats de fruits et légumes donc ça c'est l'enjeu qu'on s'est donné dans les 5 ans qui viennent la problématique en fait elle n'est pas technique parce que les agriculteurs sont prêts ils testent d'ailleurs avec Invio plein de solutions plein de nouvelles technologies qui apportent satisfaction on a aujourd'hui par exemple sur le blé 20% des surfaces qui ne sont plus traitées qui apportent la biodiversité on est passé de 3 espèces culturelles à 10 donc ça nécessite aussi dans notre offre notamment le pain de ne pas vendre que du pain blanc mais de vendre aussi du pain avec du sarrasin avec de l'épeautre avec du lin il faut que derrière le consommateur aussi apprenne à consommer de façon plus variée donc techniquement je n'ai pas d'inquiétude les choses ce qui a été formidable dans ce projet lorsque j'ai annoncé ce projet à mes équipes ils m'ont dit on va avoir du mal à convaincre les agriculteurs ils vont nous envoyer les pêtres dans les pâtures ils étaient déjà prêts ils avaient déjà des récoltes ils avaient déjà des produits en haute valeur environnementale qu'ils ne valorisaient pas et donc on est venu et on a dit il faut qu'on valorise ce travail il faut qu'on explique ça aux consommateurs c'est pour ça qu'on a pris ce logo qui permet de de signaliser le produit de le reconnaître dans le rayon et de ce côté là je n'ai pas du tout d'inquiétude la grosse problématique c'est la valorisation pour le consommateur c'est des productions qui vont coûter entre 10 et 15% plus cher alors on va vous dire sur une bouteille de vin du pain haut de gamme c'est pas grand chose sauf que le vin qu'on vend chez Intermarché les 200 millions de bouteilles c'est pas des vins issus de grands châteaux c'est pas du haut brion c'est du vin en prix moyen qui est à 1,50€ la bouteille donc et la baillette c'est 80 centimes 85 centimes chez votre boulanger c'est 49 centimes chez Lidl voire moins donc 6 centimes sur une baillette pour faire de la haute valeur environnementale pardon sur une baillette de moins de 50 centimes ça compte et ça compte dans un contexte de pouvoir d'achat difficile en France le pouvoir d'achat alimentaire ou déjà alimentaire c'est 15% du PIB d'un consommateur c'est environ 200 euros par semaine pour une famille c'est 7 euros par repas à la maison donc pour par personne donc voilà donc 15% ça compte si demain on bascule tout notre pain avec 15% de plus dans le prix ou le vin on n'en vendra plus beaucoup moins donc l'enjeu c'est d'arriver à valoriser tout ça donc il faut bien sûr du marketing des explications des histoires et il faut aussi que le consommateur plébiscite et souhaite il le souhaite il souhaite qu'on règle le problème de réchauffement climatique mais ça passe aussi par un acte citoyen et il faut passer des intentions à l'acte d'achat et que le foie c'est difficile merci merci monsieur peut-être dernier enjeu parce que c'est aussi important donc on a lancé également on n'est pas tout à fait en ligne avec l'agriculture convivente de ce côté là mais on a aussi lancé des cultures sans glyphosate on sait très bien ce qu'apporte le glyphosate dans les cultures c'est un un désherbant extrêmement intéressant sauf que la société n'en veut plus donc donc on a lancé des tests de culture de blé sans glyphosate et d'autres et en s'appuyant sur tout ce que j'ai dit la biodiversité l'enrichissement par la décomposition organique vous avez lancé ces tests quand ? nous les avons lancés l'année dernière on espère avoir les récoltes l'année prochaine c'est difficile mais clairement on a une introduction qui est une étape d'hémoplaise donc on trouve des solutions donc voilà dans mes voeux pour la suite c'est qu'on réussisse de ce chantier bien sûr vous êtes totalement dans le cadre au fond de notre préoccupation un monde juste et habitable habitable et juste et on a bien on a bien compris les défis que vous lancez Rachel Colbet vous prenez la suite merci alors j'ai évidemment en tête beaucoup d'enjeux j'ai tendance à en parler très régulièrement et je vais quand même innover un petit peu par rapport à ce qui est le discours ce matin non tout à l'heure plutôt de par l'aller à jour et en fait non pas que lui mais en fait finalement chacun qui a parlé ce que ça m'a vraiment inspiré c'est de dire qu'aujourd'hui on parle souvent de l'économie linéaire par un passage nécessaire vers l'économie circulaire et on a parlé tout à l'heure de l'importance du changement d'optique d'esprit aussi et je vais dire qu'effectivement aujourd'hui je suis régulièrement soit surprise soit estampillée par le monométhode qu'on applique à peu près partout donc typiquement tout à l'heure je disais que la culture doit avoir beaucoup d'effets différents et Christophe Bonneau vient en parler aussi par rapport à leurs efforts avec de haute valeur environnementale qui vont avoir un impact à la fin en termes de gazelle des serres mais aussi la biodiversité mais aussi l'eau et pourtant encore aujourd'hui quand on commence à parler de comment on va constituer ce qui serait le label bas carbone on va raisonner avec un seul variable c'est mono approche c'est un problème pareil on parle de l'agriculture alors on sait qu'avec l'agriculture la grande étoile de noblesse en fait des agriculteurs c'est leur fierté de nourrir le monde et bien sûr c'est une cerceur d'os formidable donc on peut tous être reconnaissants mais ce qui est intéressant c'est que là encore on se dit que les terres finalement elles ont une utilité une mono-utilité alors qu'au contraire il faut passer dans cet exponentiel où on pourrait presque dire grosso modo quand on fait une agriculture avec une rotation elle resserre et où on imagine finalement certes à apporter de la complexité mais finalement produire beaucoup plus dans une intensification agroécologique en fait avec ça on va pouvoir avoir peut-être un tiers de la récolte qui va servir à nourrir le monde on va avoir un tiers qui va peut-être pouvoir nourrir le sol et on va avoir un tiers qui va pouvoir peut-être nourrir la bioéconomie telle que Christophe de Boisoudi va l'expliquer là c'est intéressant parce que quand on est face à cette grande difficulté de valorisation où on s'en sort pas aujourd'hui et qu'on a des terribles déséquilibres où on travaille collectivement pour pouvoir justement les rectifier quand on commence à avoir une résilience grâce au fait qu'on va avoir un multi-usage d'une seule et même parcelle grâce à des multi-caractérisations par rapport aux services écologiques qui sont apportés et qu'on puisse rémunérer ces externalités positives par exemple parce que finalement si on veut de l'eau à boire on est bien heureux s'il y a un futur que l'aider à fitrer l'eau et qu'il y a moins de traitements à faire derrière c'est cette économie-là qu'il faut qu'on arrive à avancer là encore l'autre mentalité c'est que trop souvent au-delà de mono-variable mono-valorisation mono-utilité il y a un vrai souci de mono-acteur c'est-à-dire que moi avec la vieux économie que j'ai pas encore réussi à bien avancer mais que je suis inspirée par des modèles existants trop souvent ça reste avec des petits pilotes un petit peu artisanaux ou très localisés pourquoi ? on pourrait dire la bioéconomie est essentiellement locale soit et pourtant si on veut que ça devienne une solution viable si on parle que ça peut être une solution face au pétro sourcé pour avoir d'autres alternatives il faut bien qu'on puisse monter à l'échelle alors qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce que je constate c'est la compétition encore un alpha qui va faire lui seul quelque chose de nouveau avec quelques partenaires bien choisis quel dommage il faut qu'on reconsidère comment finalement là aussi il y a une multiple à trouver parce qu'on arrive à être plus nombreux à travailler dans un même sens et du coup on fait plus grand le gâteau j'ai adoré cette métaphore tout à l'heure parce que je m'en sers déjà en interne chez un niveau on oublie on essaie de décortiquer des choses alors que c'est une idée au contraire de dépasser ces comptes là et en créer de nouvelles possibilités il y a aussi dans ce sens là d'autres freins qui est la temporalité quand j'entends qu'il y a une linra par exemple qui va sortir une nouvelle étude par rapport à la disponibilité de la biomasse j'entends un peu partout et notamment chez les environnementalistes qui disent attention la bioéconomie c'est une fausse bonne idée parce qu'on n'aura jamais assez de biomasse pour résoudre tous les besoins qu'on tient dans la maison peut-être mais soyons un peu plus humbles par rapport au fait que oui peut-être ça ne va pas être la solution à 100% des besoins ok mais en attendant qui doit prendre un bébé et dire ce bébé il est un bébé il restera toujours un bébé comment est-ce qu'on parle de ça on parle du vivant le vivant la base c'est quoi c'est l'ADN ça veut dire qu'on a inscrit dans la façon de faire des choses le changement l'évolution la croissance sans ne pas démesurer mais au contraire en fait vitale quand on regarde la biomasse on peut le programmer si le milieu agricole est impliqué et on sait qu'au contraire si la solution passe par l'agroécologie une intensification et que du coup il faudrait qu'on réansère d'autres cultures qui vont utiliser les terres à d'autres moments et qui vont peut-être même peut-être être croisées dans un même temps comme je citais tout à l'heure avec l'agroforesterie ou sur le même endroit on a même plusieurs espèces qui sont en train de pousser ça dépend de géographie évidemment ben là en fait on peut vraiment avoir plus de biomasse alors que on prend parfois des décisions basées sur aujourd'hui seulement et aujourd'hui en fait quand on fait des recherches c'est quoi c'est en fait hier qu'on regarde donc il faut qu'on sorte de cette approche trop mono pour aller vers le multiple et donc mon premier deuxième effet qui se coule quelqu'un a parlé de qui se coule tout à l'heure que même moi américaine je le connais quand même c'est produit c'est que encore une fois quand on entre dans la circularité alors ça change tout et là par exemple l'agriculture aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait on est content d'être dans l'économie circulaire parce que on prend des issues de silos donc première utilisation on a fait de l'alimentaire derrière les poussières de silos et comprenez-moi bien que les poussières qui devraient être plutôt un déchet ben non pas du tout on peut les valoriser et donc il y a 55% qui va aller vers la nutrition animale et 40% qui va aller vers les métonniseurs donc pour de l'énergie ben top mais quand on est face à ce souci de valorisation par rapport à comment on va faire que la nourriture reste à un prix abordable que chacun gagne quand même sa vie et que l'agriculture a une meilleure résilience par rapport à son modèle économique il ne faudrait pas qu'on prenne ces ressources intéressantes que pour l'énergie souvent on a besoin quand même d'une meilleure valorisation mais je suis très heureuse de dire qu'un des projets sur lesquels je travaille aujourd'hui avec Agro-Paris-Tech c'est de regarder quelles sont les molécules d'intérêt dans les essences et on a découvert alors je ne peux rien annoncer parce qu'il reste encore beaucoup de recherches à compléter mais aujourd'hui a priori on pourrait avec certes une utilisation d'enzymes donc c'est là où il faut qu'on voit si le balance économique fait sens on pourrait prendre des essences et avant qu'on les flèche vers l'intuition et vers l'énergie on pourrait d'abord enlever quelques molécules qui sont d'intérêt pour le cosmétique et pour le pharmaceutique et le fait d'enlever ces acides-là comprenez-moi bien ça veut dire que ça va être même plus digestible pour l'élevage et ça va être même plus méthodogène donc en fait en lieu de se dire ok je reste dans mon ex-circularité mais quand même malgré tout l'hier et donc je vais juste faire une seule valorisation avec et ça va devenir la concurrence et puis c'est la réplication et les enregistres qui disent c'est la fausse bonne idée non on regarde ça un peu plus près avec une autre optique d'esprit et on découvre qu'en fait on peut non seulement préserver et ajouter mais même en faire toute un nouvel exponentiel circularité croissante et sobriété agroécologique cette tension-là était extrêmement intéressante monsieur Demain est-ce que les géopolymères vont servir bientôt à la construction des centrales nucléaires des délais c'est une question j'ai pas la réponse aujourd'hui j'ai pas la réponse aujourd'hui mais dans ce système-là pour répondre à cette question il y a besoin de construire et pour répondre rapidement il faut construire les bons écosystèmes les bons écosystèmes c'est mais c'est vrai aussi pour l'application si on veut faire du bio inspiré pour faire des revêtements ou autres en fait c'est c'est pouvoir répondre à toutes les toutes les questions et pour ça il faut de la recherche comme comme l'école où on est ici ou des écoles voisines et après aussi il y a besoin de ce qu'on a vu tout à l'heure des start-up qui essayent des choses qui innovent et après il y a besoin de 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 médias ou des grandes entreprises et par exemple si on prend EDF nous on fabrique pas de matériaux donc on a besoin de s'associer à des à des fabricants de composants ou autre et donc ça à nouveau faut pas que ce soit dans une dans une économie linéaire où chacun fait un truc et attend que celui du dessous est fini pour voir ça marche ça marche pas et dans ce cas j'achète pour pour voir si je peux l'exploiter ou pas, mais s'associer ensemble dès le début en fait pour développer ces choses là donc après dans le monde technique que je connais plus par rapport au vivant il existe, il y a les veaux de recherche, il y a les instituts de recherche technologique qui permettent du transfert de la recherche vers l'industrie qui sont des points importants pour créer l'écosystème qui permet d'aller vite en fait parce qu'il y a besoin il y a un problème particulier d'élèves à rechercher les bons écosystèmes non mais il y a des difficultés il faut les construire assez tôt en fait et c'est pas une difficulté mais c'est une façon je pense d'une façon de penser qui n'était pas forcément vraie par le passé de créer ces écosystèmes assez rapidement surtout venant de la R&D en fait on essaye quelque chose, alors on cherche à associer l'ingénierie chez nous dès le début ça en intermitence mais après en fait dès qu'on fait une collaboration académique par exemple sur un donc on est au du TRL 3 je pense de la peau en fait ben penser déjà plus loin en fait pour accélérer en fait accélérer l'innovation et donc ça c'est un point important alors après je veux revenir à d'autres challenges en fait le challenge du bio inspiré en fait c'est que la nature fait du truc super il y a encore un exemple que j'ai pas donné en fait il y a l'escarabée et cactus qui eux en fait ont la capacité de faire à partir d'un air relativement sec mais que relativement sec récupérer la vapeur pour former des gouttes d'eau et ensuite pouvoir la collecter donc il faut avoir une structuration une anne-structuration locale plus macroscopique pour pouvoir avoir des gradients qui permettent de récupérer l'eau et ça par exemple une application de ça donc alors ça pour d'un point de vue il y a des filets à brouillard pour récupérer la vapeur donc par exemple pour EDF ça pourrait être une application c'est il y a les tours aéropagériennes des centrales qui renvoient de la vapeur d'eau c'est récupérer cette vapeur d'eau pour avoir de l'eau déminéralisée donc par exemple plus en économie circulaire dans le cadre de centrales alors le challenge là c'est avoir ces filets qui sont durables et la durable le vieillissement en fait de ces matériaux en fait c'est le point clé en fait pour alors c'est vrai même si on met un revêtement par exemple sur des panneaux solaires pour qu'ils ne salissent pas il faut que ça dure au moins 20 ans ou il faut être capable de réparer en fait et alors là à nouveau la nature c'est bien faire parce que l'auto-réparation c'est faire mais d'un point de vue pour des applications industrielles c'est encore un challenge et après l'autre challenge en fait au niveau de la par rapport à plus de la chimie douce ou autre la nature fait tout avec du carbone de l'hydrogène de l'azote oxygène quelques alcanins ou autres et température ambiante pression ambiante si c'est avec de l'eau c'est le pH ambiant et finalement dans un point de vue industriel si on veut reproduire ces fonctionnalités et bien il faut soit beaucoup d'énergie ça peut être des lasers ou de la chimie qui n'est pas forcément très friendly et donc ça c'est des challenges des challenges importants par rapport à tout ça merci monsieur de demain merci monsieur de Boissoudi en entendant tout à l'heure Christophe Bonneau nous dire bon parmi les défis il y en a un qui est difficile c'est la valorisation auprès du consommateur je me demandais si de votre côté vous n'aviez pas la même j'ose pas dire difficulté le défi alors le défi pour nous je vais commencer par des défis qui sont plus larges en fait parce que les défis pour nous c'est d'abord on a fait une première révolution qui est là une petite révolution autour des matières donc à faire une matière en fait plastique totalement nouvelle et là aujourd'hui c'est davantage un défi qui serait une révolution presque nouvelle révolution industrielle une révolution industrielle où on pourrait rentrer effectivement dans une logique vraiment circulaire et non pas en fait une logique qui pousse chaque industriel on en a un petit peu parlé à s'intéresser à la fonctionnalité c'est à dire on fait un produit en fonction de sa fonctionnalité et avec cette logique on est nécessairement dans une logique d'économie linéaire parce que chaque industriel à son niveau a un peu tendance à s'intéresser à servir le niveau suivant et éventuellement le niveau d'après c'est pas forcément son problème c'est davantage le niveau suivant en espérant que le niveau suivant pourra effectivement satisfaire le niveau d'après et donc on est dans une économie vraiment linéaire à cause de cette je dirais façon de réfléchir liée uniquement à la fonctionnalité et j'en parlais tout à l'heure une révolution industrielle sur la complémentarité et je suis en parfait accord avec Rachel vous allez croire d'ailleurs qu'on a discuté avant alors que c'est pas le cas du tout il faut aussi penser à la complémentarité et c'est là où quand on travaille quand on réfléchit à créer de nouveaux produits à créer de nouvelles industries la complémentarité est très importante et j'en ai parlé tout à l'heure en la soulignant avec la complémentarité de faire un produit qui effectivement est d'origine végétale le sourcé vient du vivant effectivement compostable enfin biodegradable puisqu'il est compostable mais par définition biodegradable et qui en fait a un intérêt un intérêt pour pouvoir servir la valorisation des déchets organiques cette valorisation qui aujourd'hui n'est absolument pas faite parce que c'est quand même 35 à 40% de la poubelle c'est à dire la partie la plus importante de la poubelle et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Généralement on le brûle ou on l'envoie en décharge en décharge c'est vraiment pas terrible parce que ça produit du méthane qui est quand même 24 fois plus important au niveau de l'impact sur l'effet de serre que le CO2 donc c'est quand même moins d'être négligeable si on le brûle et bien on consomme de l'énergie tout simplement parce que les déchets organiques sont pleins d'eau donc c'est une hérésie et en plus de ça on se prive de la possibilité d'avoir ces déchets organiques qui sont en fait qui ont une valeur et qui ont une valeur pour le retour au sol et le fait de limiter en quelque sorte la désertification pour aller vraiment plus loin mais au moins de redonner une valeur au sol une valeur organique et c'est absolument fondamental vous imaginez la quantité d'organiques qui au lieu de retourner au sol en fait est brûlée ou mis en décharge c'est totalement absurde donc cette révolution industrielle effectivement de la circularité mais également une complémentarité et puis le défi inhérent à ça pour nous qui sommes des chercheurs à l'origine c'est l'innovation et je me retourne un peu à mon voisin qui parlait du glyphosate quand on utilise une matière on en fait un produit on en tire une partie mais il y a ce qu'on appelle les coproduits et parfois même les déchets donc l'idéal c'est de ne pas avoir du tout de déchets et que les coproduits d'ailleurs ne soient pas non plus des coproduits mais une partie de la matière première et pour reprendre l'exemple du chardon nous on utilise une partie de l'huile pour faire de l'acide azélaïque vous n'êtes pas obligé de retenir mais qu'il en soit c'est important pour nous pour la partie plus polymère plastique et à côté de ça qu'est-ce qu'on a on a aussi l'acide pélagonique et l'acide pélagonique c'est quoi peut-être que vous avez entendu parler c'est un potentiel substitut de glyphosate c'est un pesticide effectivement mais d'origine végétale et totalement du réglable utilisé d'ailleurs actuellement en test par la SNCF qui a de gros problèmes évidemment sur ces voies et qui ont utilisé bien entendu beaucoup de glyphosate parce que c'est facile et qui essayent de trouver un substitut alors effectivement l'acide pélagonique ne fait pas tout mais ça fait partie des éléments qui sont d'ailleurs dans la fameuse complémentarité donc pour nous vraiment je dirais le défi c'est d'une part cette petite révolution qui d'ailleurs en sera une grosse si par hasard on y arrive révolution industrielle pour rentrer dans une industrie plus à l'image de ce que fait donc la nature quelque chose de circulaire et de complémentaire parce que même la nature est complémentaire c'est la raison pour laquelle quand on voit on parle beaucoup des abeilles mais il n'y a pas que les abeilles il y a les oiseaux etc le fait d'avoir une partie des éléments vivants qui disparaissent a et on s'en aperçoit généralement malheureusement après un impact sur les autres qu'on n'avait pas remarqué donc la complémentarité et la circularité et pour revenir à votre question puisque vous m'avez posé une question à laquelle je n'ai toujours pas répondu certes ces produits aujourd'hui sont plus chers et malgré ce côté plus cher nous avons eu dès 98 et à l'époque c'était 10 fois plus cher c'était pas 2 à 3 fois plus cher comme aujourd'hui c'était 10 fois plus cher la volonté pour certains je dirais certaines entreprises qui ont cette volonté d'aller de l'avant et d'être un acteur de ce changement malgré le prix d'essayer de trouver une solution pour pouvoir effectivement avancer dans ces nouveaux produits et comment résoudre l'histoire du prix et bien on l'a dit tout au début on va résoudre l'histoire du prix avec la frugalité tout simplement on va en faire moins et c'est ce qui se passe avec les sacs à usage unique par exemple qui sont en train de disparaître les produits réutilisables et lorsque ça ne peut pas être réutilisable c'est par exemple un sac fruits et légumes qui est éventuellement utilisé pour la collecte enfin l'achat de ces fruits et légumes peut être réutilisé après pour la collecte des biodéchets donc on va résoudre le problème du coup si on rentre en mesure d'une logique globale de frugalité et et là je reviens sur la fonctionnalité mais on est dans une fonctionnalité multiple alors ça c'est oui on peut un peu applaudir ça c'est extrêmement intéressant parce que on bute toujours sur la question qui a été évoquée par plusieurs d'entre vous si on considère que passer d'une économie fonctionnelle linéaire à une économie plus complexe circulaire que j'appellerais contributive on se pose toujours la question de mais alors comment on le fait et comment on se rémunère là ça veut dire qu'on considère que ce passage là c'est comment dire vient avec la production d'une externalité positive cette fois-ci mais si on ne le considère pas comme tel on va dans la direction que vous dites par la frugalité on diminue ces coûts de production et c'est effectivement une façon entre guillemets de se rémunérer sans chercher à demander à ce que soit le consommateur mais il peut être invité aussi à mettre la main à la poche c'est évident mais c'est une façon de ne pas attendre ce que collectivement on a attendu depuis juste un siècle à propos des externalités à savoir qu'elle règle les problèmes nous savons aujourd'hui que cette notion nous devons la réinterroger pour rester de manière extrêmement euphémique c'est vous venez de donner une façon de répondre à la question de ce passage donc d'une économie fonctionnelle à une économie contributive parce que multiple sans passer par la question des prix et de la rémunération mais peut-être que Rachel ou monsieur Bonneau ont quelque chose à dire ou plus largement sur ce thème économique si vous souhaitez continuer là-dessus et puis en dialoguant entre vous d'ailleurs maintenant moi je souscris totalement à ce qui a été dit à la fois par Rachel effectivement il y a des choses nouvelles qui vont permettre de valoriser des choses qui ne sont pas valorisées aujourd'hui et je souscris aussi à ce qu'il dit à la gauche c'est que de toute façon la solution passera par la complémentarité et de la collaboration et notamment effectivement et du côté des déchets en bénisse c'est un très bon exemple il y a une vraie valeur une vraie valeur écologique dans ces produits qui ne sont pas aujourd'hui utilisés et qui pourront être demain apporter une partie de la valeur qui nous manque et puis il y a un autre sujet sur la partie économique et on en parlait un peu ce matin c'est quoi le vrai coût justement de toute la pollution qu'on génère aujourd'hui on ne la paye pas et petit à petit la réglementation va nous rattraper va nous rattraper dans l'utilisation du plastique on en a ici non jetable et ces choses là il faut s'y préparer parce que ce sont des coûts supplémentaires qui vont faire que les productions entre guillemets traditionnelles anciennes vont finalement coûter beaucoup plus cher que les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui plus coûteuses mais qui demain seront plus en ligne par rapport à notre mode de vie et par rapport à la problématique du HF3 donc tout ça va s'accélérer ce qui est clair aujourd'hui les choses vont très vite dans tous les sens et ça reste passionnant je suis bien d'accord alors ce que ça me fait quand même réfléchir c'est vrai qu'on a du coup cette double dynamique entre si maintenant c'est pas des fois plus cher mais deux fois trois plus cher c'est probablement lié au fait que vous avez pu monter à l'échelle donc cette prochaine pôle entre en fait finalement une plus grande volume qui va permettre d'avoir une approche qui va baisser les coûts et du coup permettre ces nouvelles idées à être adoptées par un plus grand nombre et la frugalité et et probablement on voit quand même des cas avec effectivement des plastiques d'arrêter des plastiques comme en usage ou moi la première quand souvent quand on me dit vous voulez acheter un sac de sac je suis prête à le payer simplement parce que j'ai une vraie utilité et ça me dérange pas le prix en fait si c'est trop cher mais par rapport à ce qui sont des prix pratiqués ça pose pas forcément le problème mais après il y a une autre dimension entre deux et je vais utiliser l'exemple de biogaz parce que même si probablement en termes de consommation il faut que tout le monde s'inscrive effectivement dans une frugalité où on va chercher à utiliser moins quand on pense système il y a des systèmes à mettre en place et ça va demander un certain effort et si la France a envie de jouer une carte parmi d'autres par rapport éventuellement à une autonomie énergétique et que la bio-métane joue un rôle dans cette autonomisation ce à quoi on est confronté aujourd'hui c'est que le vrai prix n'est pas voulu ni le vrai prix comptable selon l'entreprise aujourd'hui ni les prix par rapport à l'extériorité positive et l'extériorité négative donc quand nous on essaie de mettre en place comment est-ce qu'on arriverait à créer vraiment une filière qui est durable on regarde ça on n'arrive pas à avoir un prix qui va être compétitif par rapport à ce que fait le gaz naturel emporté parce que sur les trois dimensions coûts extériorité positive extériorité négative ne se montre nulle part et donc même quand on parle des subventions souvent c'est vrai la vérité la densité du problématique n'est pas pris en compte et plus encore puisque le contribuable n'en peut plus en fait par rapport à tout ce qui sont ses coûts réguliers l'état cherche à réduire ses investissements aussi et donc ce qui est très joli c'est que pour cette nouvelle filière ils veulent déjà qu'on essaie de réduire le 30% ce qui serait le tarif d'achat de cette gaze produite en France aujourd'hui du coup face à ça on essaie de travailler sur comment on arrive à déjà mesurer puis du coup mettre une juste valeur sur les externités positives pour savoir derrière comment on pourrait s'en servir pour que ça entre dans l'équation économique et à ma plus grande surprise en fait on n'en sait rien c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui il y a toutes ces choses-là où pour moi c'était argent comptant en fait on ne sait toujours pas on ne sait pas on est encore très loin comme vous avez dit avec les technos en fait on se dit ben ça y est on sait faire donc où est le problème ah ben il ne suffit pas de savoir faire pour que finalement ça entre dans ce système et donc entre cette frugalité et industrialisation il y a aussi finalement une vision par rapport à c'est quoi le système qu'on a envie de mettre en place et une fois qu'on peut peut-être se mettre d'accord là-dessus la collaboration est possible parce que tout d'un coup quand il s'agit que évidemment trop souvent moi j'ai vu même dans une même exploitation qui va être pour les cultures et ils vont réfléchir en fait séparément par rapport à ce qu'il faut faire côté production végétale et ce qu'il faut faire production élevage alors que quand l'effort est combiné chacun apporte un peu ben là finalement le risque est moindre l'effort est moindre mais parce qu'on sait le système qu'on va chercher au terrain et ça on n'a pas encore aujourd'hui merci merci quelqu'un souhaite dire un mot au final monsieur le possible il y a une chose aussi que j'ai pas souligné mais qui était sous-entendu c'est la diversification aussi parce que à partir du moment où aujourd'hui l'état des choses aujourd'hui on a toujours tendance à résonner en fonction de ce qu'on connaît et on a énormément de mal à se projeter dans des modèles nouveaux et notre esprit nous ramène toujours à ce qu'on connaît si c'est pas notre esprit c'est le voisin en disant oui mais etc or la diversification la diversification ne serait-ce que par exemple dans vous en avez parlé tout à l'heure Rachel on parle effectivement de l'alimentaire contre le non alimentaire il y a tout simplement un problème de diversification le non alimentaire il ne faut pas qu'il utilise un seul type une seule type de matière ou une seule type de culture ça c'est fondamental et puis il y a énormément de recherches à faire les algues aujourd'hui nous on commence à travailler sur les algues il y a de l'amidou dans les algues par exemple donc on peut très bien avec la diversification aller au-delà et évidemment pour revenir sur un système économique il y a aussi quand on oppose le coût d'une nouveauté de quelque chose d'innovant au coût d'une matière qui est parfaitement je dirais amortie vous avez effectivement toutes les machines qui sont là pour optimiser le temps la fabrication etc vous ne pouvez pas comparer les deux ce n'est pas possible et je finirai sur un seul point qui peut-être n'a pas été abordé ce sont les analyses sur le cycle de vie parce qu'aujourd'hui à chaque fois qu'il y a un nouveau produit on vous dit ah quel est son impact environnemental parce que s'il y a un nouveau produit qui a un impact environnemental supérieur à ce que nous avons aujourd'hui c'est pas l'appel il faut tout arrêter sauf que quand on compare l'impact environnemental d'un produit c'est toujours pareil on compare par rapport à un produit parfaitement optimisé dans ses coûts dans l'ensemble de ses lignes par exemple à un produit qui est en train de naître et qui lui pourra être optimisé y compris d'un point de vue environnemental et malheureusement alors les modèles sont en train de changer et heureusement et notamment au niveau européen mais l'analyse sur le cycle de vie dont vous avez peut-être déjà entendu parler c'est un modèle qui est fait pour comparer deux produits à un instant T donc si ce sont deux produits qui ont je dirais le même niveau d'évolution à ce moment là il n'y a pas de problème on les compare tous les deux mais si on compare un produit qui est arrivé à son stade ultime de l'évolution avec un produit naissant c'est un petit peu comme si on disait moi je suis entrepreneur je vais employer quelqu'un il y a quelqu'un qui sort de polytechnique et quelqu'un qui vient avoir son bac ah ben non celui qui vient avoir son bac forcément il est nul mais peut-être qu'il va avoir polytechnique donc on est un petit peu dans cette logique qu'on a toujours tendance à regarder ce que l'on connaît et à pas suffisamment donner la chance à ce qui est à devenir merci merci beaucoup j'entends que les chemins habitables et justes au service d'une économie biocompatible seront à la fois dynamiques innovants et coopératifs j'aime bien résumer madame messieurs merci beaucoup merci merci